dans l'actualité de Martinez-Ogo méritaient une certaine prudence voilà, je ne pourrais pas venir sur internet et faire l'agitation, j'ai condamné au départ, maintenant qu'il y a des noms, je pense qu'on a donné le feu vert à toutes les personnes de s'exprimer c'est pourquoi vous avez trouvé ça partout il y a eu mes sangs au lieu de c'est-à-dire que de parler de la victime au lieu de faire un direct sur la victime, ce qui est arrivé à la victime, le gars fait un live, simplement pour parler qu'il défend une personne vous n'avez pas honte tu m'as vu venir supporter Bélinga Amogu, venir faire la tarakou de Bélinga Amogu tu m'as vu faire les directs pour supporter ça tu es malade, tu m'as vu sur internet dit que je suis tel, qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça vous les africains, vous êtes méchants tu m'as vu venir sur internet faire comme si on m'a donné 5 francs un garçon a perdu la vie tu m'as vu, j'ai adressé mes condoléances et j'ai condamné l'acte mais tu m'as pas vu venir dire oh ce n'est pas tel quand je vois des gens venir s'agiter comme s'ils ont pris l'argent mais puisque c'est ça ils sont capables de respecter la mémoire de quelqu'un vous avez la manière dont on a tué ce mec qu'est-ce qui est passé pour moi ? les atalakou pour demander l'argent c'est difficile il fallait simplement faire ce que les gens ont fait les atalakou on soutient le fait que on soutient le peuple où on ferme sa bouche on vient pas dire c'est la justice camerounaise qui dira c'est elle parce que même tout le monde doit être protégé maintenant je vois des gens ils sont là autour c'est-à-dire que le monde en fait le gars qui est mon ça ne lui dit rien ils ne comprennent même pas pourquoi tout le monde s'est indigne on peut pas vivre dans un pays où on se permet de tuer les gens parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens on ne peut pas on a des enfants dans ce pays en France vous êtes libres et vos enfants vont à l'école librement parce qu'il y a ce combat qui a été mené on ne peut pas vivre ça au Cameroun que si tu as parlé on va te tuer l'état ne peut pas tolérer ça parce que même les gens de l'état sont en danger c'est une zone publique en danger quand on tue les gens parce qu'on n'est pas d'accord si quelqu'un a pitié dans toute affaire c'est le pitié du corps de ce gars de ce qui lui est arrivé ceux qui ont décidé de s'enrichir par le vol ils savent qu'ils vont reprendre il y a un meurtre ça l'aimé 5 vous criez toutes ces vagues là mais sans vote vous vous chauffez pourquoi vous cassez j'y prends tous ces gens vous vous adressez à eux pourquoi vous parlez du meurtre de ce mec on ne peut pas qu'on se voit qu'on vive dans une république où on peut tuer des gens comme ça le gouvernement ne recule pas devant un milliardaire le gouvernement ne recule devant personne il faut le savoir on a un genre propre ils ont dit à tribaliser il n'y a pas la tribu dans la république il n'y a pas de tribu dans la république la république c'est tout le mensonge des camerounais vous ne pouvez pas être proche du gouvernement et commettre ce genre d'acte si vous avez pris l'argent si vous avez pris l'argent moi je dis ici les gens que je vois s'agiter sur la toile là si vous avez pris l'argent à cause de cette histoire vous êtes maudits jamais pris un centime à qui que ce soit dans les réseaux sociaux si vous avez pris l'argent pour venir chanter les attaques que vous faites là parce que je vous vois dans vos prises de position sur internet là je vous vois sans coeur je vous vois sans penser à la famille de ce garçon le Cameroun est une république une république qui a montré qu'elle est forte à travers cette histoire une république qui a montré qu'il n'y a pas de milliardaires qui fassent peur aux enquêteurs et vous dites qu'il y a des gens là je vois leurs histoires là ils viennent sur internet ils supportent non ils n'ont pas pitié même de la personne qui a décidé ça leur dit absolument rien c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pitié les Camerounais ne peuvent pas vivre dans les six côtes de parler le Camerounais doit avoir sa liberté d'esprit parce qu'on crée on crée que lorsqu'on est libre il n'y a pas de frère dans le crime il n'y a pas seulement frère du village dans le crime c'est leur fond de promesse le mensonge si quelqu'un a pris l'argent pour venir couvrir l'histoire si quelqu'un a pris l'argent mais monsieur Messam moi j'étais vu là tu es chauffé tu fais quoi un peu pitié tu as des enfants si c'est ton enfant qu'on a tué si c'est ton fils qui est tué comme ça vous avez déjà décidé que ce n'est pas tel qu'il a fait vous avez déjà décidé non c'est quelque chose c'est un crime qui salit notre pays vous ne pouvez pas vous permettre même avec vos milliards même avec quoi au Cameroun on ne peut pas se permettre et ça c'est une leçon j'ai envie de saluer monsieur le chef de l'état quoi ? pour la poussée de ses enquêtes ils sont là avec les titres je soutiens vous soutenez quoi ? qui ça ? vous soutenez pour des miettes vous soutenez pour qu'on parle de vous l'argent de la honte les directs de la honte avec le nom une bande d'idios comme ça là moi je vous dis que vous êtes des idiots c'était mieux de la fermer moi ma bouche j'allais fermer jusqu'à maintenant jusqu'à ses interpellations ce gars n'avait tué personne son arme la meilleure arme c'est la bouche on va vous frapper n'attend vous avez les radios vous avez les téléphones vous avez toutes les armes pour descendre quelqu'un de quoi avez-vous peur ? interrogation son agent est propriétaire peur de quoi ? vous n'avez pas fait que les Camerounais aient peur de vivre aient peur de parler vous n'avez pas et ces arrestations et ce que le gouvernement fait merci à ce gouvernement c'est de dire aux Camerounais que vous êtes libre de parler Martinez Zogo c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour que tu puisses parler quand je vois des gens venir piétiner la mémoire de ce garçon ils l'ont mis dans les camps ils ont dit il était dans le camp il était dans ceci cela mais il y a une justice s'il était dans un camp ou il n'était pas dans un camp ou il était dans le camp ou quoi que ce soit toute question de la prendre aux Camerounais on me dit c'est des choses à combattre on m'a dit qu'il y a les sociétés ici si tu es un jeune tu passes chez le travail là-bas on te demande les fesses il y a les sociétés ici au pays tu passes à travailler là-bas on te demande les lasses ça c'est des choses qu'un jour comme ça il faut fouiller la boue dit non la liberté des citoyens Martinez Zogo est défendu ce n'est pas une histoire de tribu c'est un Camerounais c'est un être humain qui a été tué pardonnez-nous de ne nous être pas exprimés au début de ça parce qu'on ne connaissait rien moi ce sont ces blogueurs et blogueuses là qui ont pris l'affaire ils ont tribalisé ça ce sont ces gens vous avez pris l'argent pour ça je n'ai jamais pris un centime on vous a donné l'argent pour venir telle histoire là on vous a payé pour venir faire ça ce cinéma là vous allez manger cet argent vous allez prendre cet argent encaissé pour venir sur internet narguer les gens bloquer les pages comme ça mais étoile crimine je viens un peu revenir sur toi il a dit que je ne parle pas de toi mais c'est ton direct tu es honteux qu'est-ce que tu essayes de faire il a dit que l'étoile crimine il a dit qu'il ne parle pas de toi mais là là c'est quel direct tu fais tu es descendu bas tu es une fille que tout le monde dit que tu es intelligent tu as des bons trucs qu'est-ce qui t'amène à prendre n'importe quel les trucs les polémiques mais c'est là on laisse quoi tu copies tu es Aïcha Camoise comment je vois les blogueurs je les vois dans cette idée ils ne comprennent pas ah bon moi je dis aux gens les blogueurs si quelqu'un est parti et a été payé pour venir sur internet c'est sa malédiction il ne faut pas prendre ce genre d'argent mais vous faites trop quand vous avez pris l'argent je soutiens tel je soutiens tel mais est-ce que vous avez pensé au mort quand vous venez soutenir c'est que vous soutenez là vous avez pensé au mort ça vous dit quelque chose ce garçon de la façon dont il est décédé ça vous parle ça vous parle les coups de poignard on a déchiré l'enfant on a coupé le sec ça vous parle tout ce qui vous intéresse c'est venir défendre quelqu'un bandez de voyous de voleurs c'est venir défendre je viens je défends tel ce n'est pas lui toi tu es qui tu es dans les enquêtes parce qu'on t'a donné l'argent tous ceux qui font ça on les a payés pour venir raconter les coups les pauvres gens vous connaissez comme ça fermez là vous avez pris l'argent pour venir parler ça une honte parce que vous deviez vous indigner uniquement sur la mort du gars je ne vous ai pas dit ni moi-même je prononce pas le nom de quelqu'un je n'ai pas les preuves ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a eu vent des arrestations il n'est pas question de donner le nom de venir faire la talakou pourquoi vous chauffez pourquoi vous chauffez avec les talakou ce garçon ce beau garçon a été tué pourquoi qui l'a tué c'est passé 16 ans mais il y a des gens qu'on ne tue pas il y a des gens que le problème n'est pas petit les gens même comme moi vous faisiez quoi c'est quoi cette campagne de je soutiens qui en doit soutenir ici on doit soutenir la famille de Martinez mais c'était pas le cas qui doit être soutenu si c'est la famille qui a perdu l'enfant mais vous une bande de blogueuses minables il y a même mes amis là-dedans je les avais fait ça j'ai même pas eu le courage de les dire c'est quoi ça soutiens Martinez ce n'est pas soutenir quelqu'un d'autre il y a que mon père même je me rappelle qu'il menaçait ma mère mais j'avais demandé à ma défense de mettre de quitter mon père je comprends pas quelqu'un a perdu quelqu'un est décédé il y a sa femme qui est là il y a ses enfants il y a tout le monde c'est lui qui a besoin de soutenir sa famille à cause des réseaux sociaux qu'elle a eu tout le mal qu'il a arrivé mais vous venez vous êtes sur internet les blogueuses tous les followers les gens qui sont abonnés sur les pages des gens comme ça vos mondes vous laissez les soutenir la personne qui est décédée vous soutenez quelqu'un le bro une bande d'affamé il y a besoin qu'il va me dire ça aujourd'hui vous venez en train en guerre avec les banalikés il n'y a pas l'histoire des banalikés dans cette histoire il y a l'histoire de qu'on a tué quelqu'un mais sans moi il t'a dit ton direct est honteux il s'en ce n'est même pas la république ni les institutions vous mentez vous avez faim vous êtes toujours là il y avait l'Yemi Malissi qui a escroqué les gens vous avez soutenu ça les gens sont là ils ont perdu les 5000 euros ils ont perdu l'argent vous êtes des affamés parlez même pas des banalikés les banalikés sont très nobles les banalikés sont des milliardaires je suis au Cameroun les banalikés ont l'argent partout ils n'ont pas l'argent comme ça ils ont l'argent partout les immeubles qu'il y a partout que je vois à Douala ces banalikés donc ne venez pas les mêler à vos histoires tant d'affamés comme ça moi j'ai très mal c'est vous qui m'avez fait mal dans l'histoire il fallait tout simplement fermer sa gueule il n'y a rien de tribalisme dans cette histoire le président Paul Biya a les moyens de nuire quelqu'un à Paris tous ces jeunes qui le bloquent tous ces basses si le président avec cet esprit que je vois les gens faire là tuer les gens pour rien le président le président Paul Biya a les moyens de faire du mal à quelqu'un à Paris il a l'argent il a tout mais il n'y a aucun activiste qui a été inquiété quand il cherche une femme il cherche les seins il cherche ses fesses elle est bien si il n'y a pas un job on part si il y a eu l'argent je propose je n'ai pas avec je ne connais pas le village votre tribalisme est sur Facebook et je vous dis que l'argent là les américains ont ça avec le travail avec la tête je suis un quoi il dit que l'argent là les américains ont ça enlevez-les dans vos petites histoires venez compter les immeubles qu'il y a partout ici on va compter les immeubles qu'il y a les immeubles qui naissent ici les doigts là partout n'importe quoi quelqu'un qui est mort tout le monde recherche celui qui l'a tué hé c'est la guerre voilà le problème qu'il y a là il n'y a pas la tribune d'État un homme d'affaires aujourd'hui ça va servir de laisser aux hommes d'affaires parce que les hommes d'affaires qui pensent qu'il faut tuer les gens pour avoir trop d'argent là ils vont comprendre que si quelqu'un est mort à cause de toi tu vas payer chacun va assumer mais moi je dis s'il y a des blogueurs ou des blogueuses qui se sont permis de toucher de l'argent pour venir salir la mémoire de ce garçon là que ces personnes sachent qu'ils seront maudits je vais vous frapper n'attends que ces personnes sachent que c'est la malédition il y a un argent on ne prend pas il y a un argent on ne prend pas ce genre d'argent il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui a été tué d'une manière de plus sauvage et ceux qui l'ont tué ont cru qu'ils avaient le droit de tuer des gens de justice est en train de leur être rendus mais on est fiers qu'on leur rend justice on n'a pas les noms de qui ont fait ça ah bon on a déjà des noms de personnes interpellées mais les gens sont là sur internet pour nous dire que ce qu'on a interpellé ce qu'on a interpellé que c'est pas tribalisme les gens qui ont pris l'argent pour nous pondre les histoires comme ça que c'est pas tribalisme qu'on a arrêté vous racontez quoi vous n'avez pas honte vous ne respectez même pas le gouvernement vous ne respectez pas la position du gouvernement ayez un tout petit peu de compassion ayez du coeur pour les gens vous les africains vous êtes méchants on vous dit il y a des gens je ne veux pas de l'un non là c'est un blokeux arrêtez ça fermez vos bouches on ne joue pas avec la mort d'autrui ce n'est pas une plaisanterie la mort de quelqu'un ce n'est pas c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'ironie il n'y a rien à faire soit tu respectes la personne tu fermes ta bouche être blogueur elle ne veut pas dire parler de tout venir supporter tout un blogueur ce n'est pas quelqu'un qui fait les attalakos déjà un blogueur ce n'est pas quelqu'un qui est dans le mensonge quand tu ne connais pas une histoire tu fermes ta gueule ma bouche je l'avais fermée parce que je ne maîtrisais pas grand chose tout naturellement comme tout le monde j'ai condamné parce qu'on a vu le corps du gars on condamne maintenant on ne sait pas qui a fait ça on ne sort pas des noms le gouvernement nous a livré aujourd'hui des suspects des arrestations le gouvernement nous a servi ça jusque là les blogueurs sceptiques sont en train de nous expliquer que c'est des coups montés c'est pas vrai sont en train de manipuler l'opinion publique que les arrestations c'est des coups montés c'est ceci c'est cela qui veulent encore manipuler les gens pour dire que si tu parles tu auras ça ou quoi que ce soit tu peux pas chercher l'argent tu n'as pas l'argent sur internet on t'envoie passer l'étoile tu gagnes pas l'argent pour venir chanter les conneries sur la mort d'un homme sur la mort d'un gars la mort atroce la mort à couteau à tout machin tu es un blogueur tu as les fans les gens qui te suivent sur internet mais tu peux pas respecter ça j'étais pas à me rouler une capacité au moins l'investissement j'ai vu 2-3 blogueuses je vous assure leur comportement que j'ai vu c'est les gens qui ont pris l'argent pour parler ils ont pris l'argent pour venir salir la mémoire du gars vous avez pris l'argent il faut être quelqu'un qui a pris l'argent pour venir faire ça pour ne pas avoir le minimum de coeur pour ne pas avoir le minimum de coeur pour ce genre mais tout se paye tout se paye et moi vous gardez pour les dollars quand vos noms vont sortir si les citoyens veulent être trouves que ça vous plaise ou pas si là il y aura vos noms qui vont sortir vous avez pris l'argent je suis sûr que vous-même vous avez répondu ça oui parce qu'on vous donne l'argent on laisse les traces mort d'un gars sa femme est aujourd'hui il n'y en a pas de mari les enfants n'ont pas de peur il parle pas ça mais ça reste là tu penses que mais ça défend le mort mais ça ne défend pas le mort il défend une autre chose et voilà voilà deux armes sur moi il s'écarte il fait le direct il crie il crie mais ça c'était quoi c'était pourquoi en fait parce que tu étais censé demander justice pour ça tu ne dis pas être là pour faire un live ou tu veux te pendre pour dire que je défends le direct de la menthe c'était mais ça tu étais là en tant que quelqu'un qui a vu un enfant un monsieur qui a été tué et demander justice pour lui le soutien c'est soutenir Martinez Zogo ce n'est pas soutenir Aladji Douré ou bien je ne sais pas qui c'est quoi ? au lieu de soutenir le mort vous soutenir le vivant l'âge du sang que vous avez pris là l'âge du sang que vous avez pris là vous comprenez vos enfants que vous avez là si vous croyez que ce qui est arrivé à Zogo ne va pas vous arriver vous mentez vous allez payer ça il y a un agent là-dessus que mon frère il ne veut pas malheureux comme ça un jeune qui est ingénieur le gars allait préjuger le travail il est c'est un génie en informatique on lui a dit voilà ton bureau on lui a dit on va te donner 700 000 après le directeur de la société lui a demandé que tu vas donner le derrière le gars qui me racontait ça quand le directeur de la société lui a dit qu'il y a un sacrifice à faire le gars a compris l'histoire c'est ce qu'il me raconte il a sorti son téléphone comme s'il avait un coup de film il s'est mis enregistré le patron de la société donc on lui a dit que voilà ton bureau là-bas voilà tout tu vas toucher 700 000 mais dans la société il y a quelque chose à faire quand j'ai fait le monsieur le monsieur lui a dit je vais te détruire ta fille le gars est sorti l'enregistrement il a monté il dit que je t'ai enregistré tente et là le gars sortait là parce que c'est un gars qui avait la tête idiotiste je ne mets même pas l'argent je parle de ça à tout le monde il est sorti de là avec peut-être 1 million 500 ou 1 million il a mis dans sa poche un jeune qui pourra c'est un travail les 700 000 si on avait pour chabelle même ce fléau là il faut qu'on arrête de proposer de se connerie aux enfants et de détruire les enfants des gens on accuse nous on ne connait pas qui a fait ça mais on préfère soutenir Martinez-Zogo qui a été tué on préfère le soutenir comment les gens ont fait les bêtises comme ça le nom du soutien c'est soutien Martinez-Zogo qui sort voilà ceux qui ont décidé de soutenir les milliardaires soutenir l'argent c'est leur problème Bélinna aujourd'hui Bélinna maintenant qu'on a on a interpellé la personne qui soutenait c'est que c'est les bas milliers qui veulent faire le coup n'importe quoi les gens sont au lieu d'avoir pitié pitié d'un mort pitié de quelqu'un qui est mort pitié de sa femme de ses enfants ils n'ont rien à se tirer avec ça ils n'ont pas de cœur qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est pour moi ? pitié de la famille de Martinez-Zogo toute ma solidité à toutes les personnes qui ont perdu la vie d'une manière atroce tout en ayant confiance à la justice du Cameroun qui vient de sauver l'honneur de la justice parce que si cette histoire passait comme ça là non on n'allait pas nous respecter l'histoire-là est partout il faut voir au Congo l'histoire-là est partout hé c'est la guerre l'histoire de Zogo est en Côte d'Ivoire l'histoire-là au Congo c'est partout bravo à la justice qui nous a sauvés tous les Congolais moi j'ai vu les forums des Congolais où on parle de cette histoire j'ai vu partout ils sont là sur nous en tas moi je vous ai dit que le mendiant les gens qui me sont les mendiant ils sont frères quand tu es quelqu'un qui mange là les gens est une chumna voilà ce qui arrive à Ojulaïs là le fait de marcher avec quelqu'un d'accepter tout c'est pourquoi moi je vous ai dit l'homme l'homme blanc c'est quelqu'un qui a compris la vie il ne faut pas être redevable aux gens c'est ça qui va te tuer quand tu manges avec quelqu'un qui est riche là-dessus comment il te donne tout le temps mais tu vas porter ses problèmes il ne donne aucun lait j'aimais ce gars quand il va passer les nuits en celui je ne sais pas ce qui va arriver mais franchement ça me fait très mal le genre d'argent il ne veut pas il y a le genre d'amitié que je ne veux pas il voudrait mieux mes chers amis moi j'aurais une boutique on dit que ma boutique n'est pas pleine la facilité le tildaïsme c'est ça qui tue les jeunes les jeunes filles qui veulent des gens qui ont l'argent on peut faire ça lolo je n'ai pas j'ai failli aller en prison durant plusieurs fois